Entrepreneur, il est temps de gagner du temps avec la gamme Epson Stilus Office. Bonjour, comme vous, comme tout entrepreneur, je suis très sollicité. Demande d'emploi, demande de stage, demande de contrat en alternance, proposition de gestion de patrimoine, demande de banquier, d'assurance, etc. Et pour ne pas être débordé par ces demandes, j'ai mis en place trois barrages très simples pour me protéger. Le premier de ces barrages très simples pour me protéger, c'est que je ne donne pas mon numéro de téléphone mobile. Ou alors très rarement, il faut vraiment me l'arracher. Parce que une fois qu'on a le téléphone mobile de quelqu'un, les gens ont tendance à en abuser. Donc j'explique simplement que je ne suis pas un accro du mobile, que je peux rester loin de mon téléphone pour longtemps, et que le meilleur moyen de me joindre, c'est de m'envoyer un email ou de passer par le numéro de standard de l'entreprise. Le deuxième barrage pour me protéger, c'est mon assistante. Elle connaît le nom de mes clients, je l'informe des appels importants que j'attends, et elle sait exactement quoi répondre aux demandes commerciales qui me sont effectuées. Troisième barrage, lorsque je suis sollicité en direct, je demande systématiquement un email avec une proposition. Une fois sur deux, mon interlocuteur ne l'enverra pas. Ça c'est déjà réglé, c'est qu'il n'était pas très motivé, pas très important pour moi. Et lorsqu'il le fait, je lui répondrai, le plus vite possible, mais au moment qu'il me convient. Et puis, s'il insiste, j'ai une formule qui fonctionne très bien, c'est « merci pour votre proposition, aujourd'hui elle ne correspond pas à l'un de nos besoins, et je vous remercie de nous laisser l'initiative d'une reprise de contact. » Courtoisement exprimé, mais fermement, cela évite des interlocuteurs qui pourraient s'incruster. Maintenant, à vous de jouer.